En fait, ça va mieux maintenant qu'il y a quelques mois. Parce que c'est peut-être un choc quand vous avez appris que... Non, mais en fait c'est très dur. C'est très dur parce que c'est en permanence, en fait. On a envie de baisser les bras souvent, très souvent. Enfin, c'est compliqué, ce genre de truc. De toute façon, je pense à par quelques masochistes. Personne n'a envie de se mettre dans des histoires comme ça, juridiques, longues. Enfin, ça n'a pas de sens. Surtout quand on travaille. C'est très difficile de travailler au quotidien et de s'occuper de ça dans le même temps. C'est vraiment compliqué. Mais l'énergie, bah non, enfin, oui, j'ai pris quand même une bonne gire. Je pense que le déménagement, il n'est pas fait. Et une fois qu'il sera fini, je pense que je serai vraiment épuisée. Et puis, je pense que je vais prendre mes vacances et retrouver de l'énergie pour tout ça. Mais le fait est que je suis quand même très, très entourée. C'est-à-dire que dans mon malheur, je pense qu'il y a malheureusement des dizaines de libraires qui ont vécu exactement la même chose et qui n'ont pas bénéficié du quart, du soutien dont je veux bénéficier. Est-ce que ça vous dit que c'était bien aussi pour la profession, tout ce battage médiatique ? Non, non, mais c'est ça, parce que c'est vrai que je suis consciente que dans mon malheur, entre guillemets, j'ai une énorme chance. J'ai des amis formidables. J'ai l'air de partir d'une près de sa maison. Vous, vous me filmez. Enfin voilà, non, mais j'ai eu des articles dans la presse. Comme je disais à Pierre Pineli, je ne veux plus faire d'articles parce que c'est faire de la publicité pour un lieu, alors qu'on me met dehors demain. Donc je serais ravie d'en refaire après, dans un nouveau lieu justement. Enfin voilà, dans mon malheur, j'ai vraiment beaucoup de chance. Je suis hyper entourée. Des amis formidables, les artistes qui m'ont suivi, qui ont créé une expo pour moi, qui m'ont fait des fausses manifestations dans la rue. Voilà, c'est quand même très très beau ce qui s'est passé autour de tout ça.